Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la joie de vivre. Ce roman a été écrit par Émile Zola et a été publié en 1884. Chanteau est dans sa maison située au village de Bonneville. Il attend sa femme qui doit revenir avec Pauline, qui est une fillette de 10 ans, dont le couple a accepté la garde. Il est inquiet, car sa femme aurait dû déjà être revenue. Il fait part de son inquiétude à Véronique qui est la bonne. Il aimerait qu'elle aille dehors voir ce qu'il en est. Le fils de Chanteau appelé Lazare est déjà dehors pour aller à la rencontre de sa mère et de sa cousine. Chanteau est également soucieux pour lui. Bien qu'elle n'en ait pas envie, Véronique finit par sortir pour aller voir ce qu'il se passe. Pauline est la fille du cousin Quenu, qui était propriétaire d'une charcuterie prospère à Paris. Dans son testament, Quenu a confié sa fille Pauline au couple Chanteau. Encore anxieux, Chanteau va à l'extérieur, malgré la tempête, et malgré le fait qu'il soit atteint de la goutte. Véronique revient et réprimande son patron. Elle dit n'avoir vu personne sur la route. Lazare revient peu après. Il a lui aussi vu personne. Lazare est un jeune homme de 18 ans, qui depuis son baccalauréat, ne s'intéresse qu'à la musique au désespoir de sa mère. Peu après, vient le cabriolet du docteur Cazenove, dans lequel sont Pauline et Madame Chanteau. Elles sont accueillies par la famille, par le chien Mathieu, et par la chatte blanche minouche. Madame Chanteau explique son retard par le mauvais état des chemins, et par un cheval qui s'est cassé la patte. Pauline est aimable avec chacun, et a en elle une joie de vivre malgré le récent décès de son père. Véronique veut servir le repas, mais les femmes doivent d'abord se dévêtir, se déchausser et se laver les mains. Pauline est captivée par l'océan qu'elle peut voir de l'intérieur de la maison. La famille se met enfin à table. Madame Chanteau sort la timbale de Pauline. Car il dîne tardivement, le gigot est trop cuit. Madame Chanteau sort le foie gras de son sac pour l'offrir à son mari. Cet aliment amènera des douleurs à Chanteau, car les aliments trop riches lui provoquent une crie de goutte. Sa femme lui permet de n'en prendre qu'une tartine. Quand vient le moment du dessert, le chien vient quémander comme à son habitude. Cette fois, il vient mendier auprès de Pauline. La chasse se joint à lui. Pauline leur donne son dessert. Tandis que Madame Chanteau et Pauline se préparent à boire le thé, Lazare recopie sa musique. Pauline s'endort. La famille parle des affaires, M. Chanteau a reçu de son père un commerce de bois. Il a épousé une institutrice nommée Eugénie de la Vinière qui est maintenant Madame Chanteau. Ensemble, ils ont eu un fils, sur qui la mère a placé beaucoup d'espoir de fortune. Lorsque M. Chanteau est tombé malade de la goutte, la maison de Caen a été vendue. Madame Chanteau a conclu un pacte avec un nommé d'avoine. Cet homme est devenu leur associé et a acheté le commerce de bois à moitié prix. M. et Mme Chanteau se sont retirés dans une maison située à Bonneville et ont laissé Lazare au lycée. Les affaires avec d'avoine sont mauvaises. L'associé prend trop de risques qui ne réussissent pas. La famille ne vit qu'avec 3000 francs de rente. Pauline dort toujours, et Mme Chanteau parle des affaires de Pauline. La procuration est au nom d'un maître clair d'un notaire de Paris. Mme Chanteau a constitué elle-même le conseil de famille. Il contient Octave Mouret et Claude Lantier, M. Rambaud et les neveux Naudet, Liardin et Delormais. Le tuteur de Pauline est M. Saccar. Mme Chanteau est revenu avec 150 000 francs de titre. Le couple Chanteau va percevoir une pension contre la garde de Pauline à hauteur de 800 francs. Le vœu de Mme Chanteau est de prendre soin de la richesse de Pauline et de la faire se développer. Pauline se réveille. Prouane vient avertir la famille que la maison des Cuches a été détruite par les vagues. La famille Cuches s'est réfugiée chez les Gonins. M. Chanteau est prévenu, car en tant que maire du village, il doit s'occuper de cette affaire. La famille se prépare à aller se coucher. M. Chanteau couche au rez-de-chaussée. Mme Chanteau mène Pauline à sa chambre au premier étage. Elle lui montre qu'elle place les titres dans un tiroir de son secrétaire. Mme Chanteau, Pauline et Lazare montent au second étage où se trouve à la fois la chambre de Lazare et celle de Pauline. Malgré le bruit de la tempête, Pauline parvient à s'endormir rapidement. La présence de Pauline donne de la joie à la famille, sauf à Véronique. Chanteau a un accès de gouttes. Les cris sont de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochés. Il a suivi plusieurs traitements qui n'ont fait qu'empirer le mal. Seule Pauline est assez délicate pour pouvoir s'occuper de lui sans provoquer de vives douleurs. C'est Pauline qui s'occupera de lui durant les crises. Le docteur Cazenov est appelé. Il déclare ne rien pouvoir faire contre les cris de M. Chanteau. Il recommande de faire une diète. Chanteau reste malade durant plusieurs jours. Durant ce temps, Pauline s'occupe de lui. Durant la convalescence de Chanteau, Pauline passe beaucoup de temps avec son cousin dans sa chambre qui est un vrai cafarnôme. Lazare tente de jouer sur le vieux piano de sa mère. Il veut créer une symphonie sur le paradis terrestre dans laquelle Adam et Ève seraient chassée par les anges. Pauline devient son auditrice. Pauline, comme sa tante, voudrait que Lazare devienne un honnête homme et ne se présente pas au conservatoire. Après la convalescence de Chanteau, les deux jeunes gens se promènent à l'extérieur. Pauline voit pour la première fois l'océan de près. Ensemble, ils découvrent une partie de plage, où il y a du sable, et non des roches. Ils appellent cet endroit, la baie du trésor. Lazare apprend à Pauline à nager. Tandis que Pauline tente de faire suivre des études de médecine à son cousin, Lazare veut écrire la symphonie de la douleur. Pauline parvient à implanter en Lazare le souhait de devenir médecin. Son cousin partira le 1er octobre pour Paris, afin de suivre des études. Louiseux vient à la maison des Chanteaux. C'est une fillette de 11 ans, et demi qui a l'habitude de passer chaque année, une quinzaine de jours à Bonneville. L'échange de baisers entre Lazare et Louiseux dérange Pauline. Cette dernière devient jalouse de l'intérêt de la famille pour Louiseux. Après que le chien ait quémandé au dîner, non pas auprès de Pauline, mais auprès de Louiseux, Pauline tape sur le chien. Lazare part 5 jours avant la date prévue. Après le départ du jeune homme, Pauline pleure seule dans sa chambre. Pauline passe encore 8 jours avec Louiseux. Les deux fillettes s'entendent très bien. Pauline n'ira pas en pension, mais sera instruite par sa tante, qui lui donnera entre autres des cours de religion qui ennuient son élève. Chaque trimestre, Mme Chanteau se rend à Caen, pour toucher les rentes de Pauline auxquelles elle prélève ses frais et la pension. Elle achète de nouveaux titres, avec ce qui lui reste. Lazare revient à Bonneville au mois d'août. Il a réussi sa première année de médecine. Il a abandonné son rêve concernant la musique, et ne pense qu'à la médecine. Pauline et Lazare renouent pour deux mois durant lesquels ils reprennent leur activité de l'année dernière. Le jeune homme repart pour Paris en octobre. Pauline a sa première communion, la religion s'empare peu à peu d'elle. Et là en estime l'abbé Horteur. Ce dernier joue, toutes les semaines avec Chanteau aux dames. Les projets de Davoine fonctionnent très mal. Lazare demande par deux fois de l'argent à sa mère. Mme Chanteau l'emprunte auprès de Davoine. Lazare rentre pour l'été. Il a raté ses examens. Il déteste maintenant la médecine. Tout semble l'ennuyer. Il est venu en retard à Bonneville, et s'en va plus tôt que prévu. Pauline n'est plus la même. Elle ressent de la fatigue, de la colère et son corps change. Elle entre dans la puberté. Mme Chanteau ne la met pas au courant de ce qu'il va se passer. Un matin, Pauline a ses règles, ce qui lui fait pousser des cris. La tentante de la tranquilliser. Pauline pense qu'elle va mourir. Elle apprend la vérité dans les livres de médecine, que Lazare a laissé à la maison. Des lettres de Lazare, nous apprenons qu'il a raté son rattrapage, et qu'il s'intéresse maintenant à la chimie. Il travaille comme préparateur dans le laboratoire d'Herbelin. Il veut maintenant gérer une exploitation qui tirera des algues marines certains éléments. Il pense faire fortune rapidement. L'installation d'une petite usine coûtera 60 000 francs. Il aura un associé nommé Boutigny, qui est prêt à mettre 30 000 francs dans le projet. La tante dit qu'elle demandera un emprunt à Thibaudier, puis elle suggère que Pauline pourrait donner l'argent. Pauline est partagée entre son envie d'aider les gens et l'éducation financière reçue de ses parents, qui l'a rendue prudente en matière d'argent. Elle finit par accepter de prêter une partie de la fortune à Lazare. Peu de temps après la réponse positive, Lazare revient à Bonneville. Lazare et Pauline se rendent sur la plage, et s'intéressent aux algues qui seront la future matière première du travail de Lazare. Le jeune homme commence des expériences dans sa chambre et Pauline est sa préparatrice. Le jeune homme parvient surtout à extraire des algues du bromure de potassium, dont il pense en faire le commerce. Il décide d'installer son usine à la baie du Trésor. Ne pouvant se contenter d'une petite usine, Lazare en fait construire une inutilement trop grande et trop complexe. Alors que Lazare ne voit Pauline que comme un frère ou un collègue, Pauline se sent parfois gênée de la présence de Lazare. Son cousin ne comprend pas ce malaise. Pauline commence à faire des rêves sensuels. Madame Chanteau devine l'amour que Pauline porte à son fils. Pauline et Lazare vont se baigner. L'attente reste sur la plage. Lazare est étonné que Pauline ait besoin de se cacher pour se changer. Durant l'aller, le costume de nageuse de Pauline se déchire. Au moment où Lazare se repose sur les rochers, Pauline reste dans l'eau. Sur le chemin du retour, Lazare est obligé d'aider Pauline, car elle est trop épuisée pour continuer de nager. Elle s'évanouit. Sur la plage elle reprend conscience, embrasse Lazare et lui dit qu'elle l'aime. Une fois l'usine construite, les résultats ne sont pas au rendez-vous. D'herbelin, Lazare apprend qu'il doit changer ses machines. Le problème est qu'il a déjà mangé les 60 000 francs. Madame Chanteau songe à un mariage entre Pauline et Lazare. Cela faciliterait la transmission d'argent de sa nièce à son fils. Madame Chanteau interroge les deux jeunes gens, qui sont d'accord pour se marier. La tante veut attendre deux ans pour marier les deux jeunes gens, car Pauline sera alors émancipée. Pauline donne 10 000 francs à son cousin, pour qu'il puisse changer ses installations. Les nouvelles machines donnent des résultats, mais le rendement est médiocre. La famille jette de l'argent à foison dans le projet, ne voulant pas voir la ruine. Dans les premiers temps, Madame Chanteau prévient Pauline, quand elle va prendre un titre dans le secrétaire, puis elle se sert toute seule. Alors que Pauline s'en sent soulagée, Madame Chanteau est irritée, car Pauline représente un obstacle, pour atteindre l'argent. D'Avoine est déclarée en faillite. Pour les dépenses du quotidien, Madame Chanteau paie avec l'argent de Pauline. L'usine est un désastre, ce qui provoque en Lazare une nouvelle crise de pessimisme. Pauline apprend qu'on lui a déjà pris 100 000 francs sur les 180 000 francs. Cette nouvelle choc Pauline. Boutigny achète l'usine 20 000 francs, et y fabrique de la soude de commerce. Un autre problème se présente, M. Saccar, qui est le tuteur de Pauline, se rappelle de sa protégée. Madame Chanteau pense que le réveil de Saccar est peut-être dû à une lettre que lui aurait envoyé Pauline. Madame Chanteau pense à marier Pauline, ce qui émanciperait sa nièce, et cacherait le vol d'une partie de l'héritage. Cependant elle ne fait rien, et laisse les choses traîner en longueur. Pauline tente de calmer la cri de pessimisme de Lazare. Elle comprend que Lazare a peur de la mort. Le jeune homme ne fait rien, puis il s'intéresse de nouveau à sa musique. Il reprend sa grande symphonie de la douleur dont il ne parvient pas à écrire le début. Lazare se rend compte que Pauline n'est pas son frère, mais une femme. Il commence à ressentir de l'attirance pour elle. Un jour, après l'avoir poursuivi, il l'embrasse. Il évitera les jours suivants. Le couple Chanteau reçoit une lettre de Saccar. Ce dernier demande un état de la situation de la fortune de Pauline que les Chanteaux ne lui donnent pas. Il menace de saisir le conseil de famille. Madame Chanteau souhaite échanger un subroger tuteur contre un curateur complaisant que serait le docteur Cazenov. Le docteur tente de faire comprendre à Pauline que sa famille est en train de la dépouiller, et que les gens en retour lui offriront de l'ingratitude. Cependant Pauline est prête à donner tout son argent contre l'amour des autres. Le docteur devient le curateur de Pauline. Madame Chanteau parvient à mettre dans sa poche tous les membres du conseil de famille et même M. Saccar. Pauline est émancipée. Certains bruits courent sur Louise. Elle aurait une dot de 200 000 et serait devenue une jeune femme élégante. Lors d'un rendez-vous entre le docteur Cazenov, Pauline, le couple Chanteau et Lazare, l'argent de Pauline est compté. Il lui reste 75 210 francs et 30 centimes. Le tas de titres, qui a considérablement maigri, est remis à Pauline. Seule Véronique trouve la situation anormale. Sur la terrasse, se trouve le couple Chanteau, Pauline, Louise, l'abbé et quatre enfants. Le mariage de Pauline n'est toujours pas fixé et reste vague. Lazare veut fabriquer des épis, pour éviter que les vagues de l'océan ne détruient d'autres maisons de Bonneville. Le coût des constructions est d'une douzaine de mille francs. Pauline s'occupe des enfants malheureux du village. Cinq sont présents à la maison. Il y a le fils Outlard, qui provient d'une famille riche, mais avare et violente. Il y a la fille de Prouane, qui a un père et une mère alcoolique. Il y a le fils Cuche, qui a une mère célibataire qui se prostitue. Il y a la fille des Gonins, qui a un père paralysé placé dans un coffre à charbon et martyrisé par sa femme, et par le père Cuche, qui vit en concubinage avec la mère Gonin. Enfin, il y a la fille des Tourmal, qui provient d'une famille de voleurs. Pauline leur donne tous quelque chose, que ce soit de la nourriture, de l'alcool ou de l'argent. Cette générosité ne plaît pas à Mme Chanteau, qui parallèlement fait encore payer ses notes par Pauline. Lazare est absent, car il cherche de l'argent pour son projet auprès du sous-préfet et du préfet. Lazare voit, comme un inconvénient, de dépendre de l'argent venant de l'extérieur de la famille. Car son projet ne se concrétise pas, Lazare a une nouvelle crise. Pauline lui offre l'argent nécessaire. Le docteur demande à ne plus être au courant des mouvements financiers de Pauline. Il se rend compte que la jeune femme se fait voler, mais il ne peut rien faire contre cela. Les travaux débutent. M. Chanteau a de nouveau un accès de gouttes. Pauline s'occupe de lui. Lazare se rend sur la plage avec Louise, pour voir l'avancement des travaux. Alors que Pauline agit comme un garçon manqué, Louise ressemble à une vraie femme. Lazare commence à ressentir quelque chose pour Louise. Lorsque Pauline reprend ses sorties avec Lazare et Louise, elle sent comme une complicité entre eux. Elle se met à suivre, et à épier Lazare. Les travaux concernant les épis avancent. Malgré le mauvais temps et le fait qu'elles soient un peu malades, Pauline veut tout de même suivre Louise et Lazare, qui souhaitent voir les travaux. Face à la tempête, la construction tient. Les pêcheurs pensent que les épis ne tiendront pas, si le vent venait du haut. Il se met à pleuvoir. Lazare pense à abriter sous son parapluie Louise et non Pauline. Pauline refuse le raid, quand il remarque qu'elle est sous la pluie. Elle reste seule, tandis que Lazare et Pauline se sont mis à l'abri. La nuit, Lazare se rend compte que Pauline est gravement malade. Il est très inquiet pour elle, mais il n'est pas capable de l'aider. Véronique va chercher le médecin. Lazare attend impatiemment Cazenov. Après son arrivée, le docteur diagnostique une angine. Lazare veut s'occuper quasiment exclusivement de Pauline. Il s'occupe d'elle comme un frère, et non comme une femme. Pauline ne guérit pas. Le docteur pense qu'elle a un fléguement. Le médecin ne peut rien faire. Lazare pense que Pauline va mourir. Alors que Pauline est au plus mal, Satan demande à Lazare d'aller chercher l'argent de Pauline, pour payer ses factures. L'abcès se perd sans fin, ce qui fait que Pauline a la vie sauve. Tout le monde, sauf Véronique, minimise la maladie de la jeune femme. Lazare s'occupe encore d'elle au début de la convalescence. Une nuit, Pauline voit Lazare qui se réveille angoissée à cause de sa peur de la mort. Chaque soir, après que Lazare soit monté voir la convalescente, Mme Chanteau s'entretient avec Louise. Mme Chanteau casse du sucre sur le dos de Pauline. Seule Véronique rétablit la vérité concernant la jeune femme. Louis prend la défense de Pauline, mais au fond d'elle-même, est heureux d'être la préférée. Mme Chanteau voudrait que son fils se marie avec une femme telle que Louise. La réelle motivation de Mme Chanteau concerne la dot. Mme Chanteau fait à Louise un portrait avantageux de son fils. Lazare commence à s'ennuyer dans la chambre de la convalescente. Pauline essaie de le convaincre de sortir. Elle parvient à ravider son désir des épis qui s'endortent déjà. Elle pousse Lazare à aller dehors avec Louise. Le jeune homme prend l'habitude de ses promenades, et s'éloigne de Pauline. De sa fenêtre, Pauline observe Lazare et Louise, qui se situent à côté des épis. Véronique commente le fait que Lazare porte Louis pour lui éviter de se mouiller les bottines. Elle suggère que Lazare aime Louise, mais elle ne finit pas sa phrase. Elle se rattrape comme elle le peut. M. Chanteau a un nouvel accès de goutte. Pauline, qui va maintenant mieux, le veille. Les cris sont de plus en plus douloureuses. A cause de la douleur, M. Chanteau devient injuste envers Pauline. Occupée, Pauline ne pense plus à Lazare et à Louise. Le docteur est toujours aussi inefficace, et pense que les mots de M. Chanteau sont dus à de trop bons repas. La construction des épis est finie. Lazare se retrouve à ne rien faire. Il ressent du désir pour Louise, qui passe ses journées avec lui, car elle ne supporte pas que l'on ne s'occupe pas d'elle. Louise est attirée par Lazare. Un jour, où les cris de Chanteau sont pires que d'habitude, Mme Chanteau dit à Lazare de s'enfermer dans sa chambre avec Louise. Pauline demande à Véronique du linge pour le malade. Véronique se plaint de la manière dont elle a accueilli par Lazare et par Louise, et elle révèle que les deux jeunes sont en train de flirter. Pauline monte dans la chambre de Lazare, et elle le voit en train d'embrasser Louise. Pauline s'en prend à Louise, et lui demande de s'en aller. Mme Chanteau prend la défense de Louise, et voudrait qu'elle reste. Pauline dit qu'elle va partir. Mme Chanteau a peur du bruit que ça pourrait provoquer. Elle demande à Véronique de tenter de faire changer d'avis Pauline. Véronique lui dit tout ce qu'elle pense de sa patronne, et lui fait entrevoir la possibilité de tout révéler au monde. Véronique n'ont tout de même voir sa protégée. Pauline veut que l'on choisisse entre Louise et elle. Louise partira. Elle est envoyée chez sa tante Léonie à Aromanche sous un prétexte. Pauline s'occupe de nouveau de M. Chanteau. Après son retour d'Aromanche, Mme Chanteau a les pieds enflés. Dans la maison, il y a un retour à la normale et rien ne semble s'y être passé. M. Chanteau connaît un moment de paix vis-à-vis de ses douleurs, mais il ne peut plus se mettre debout. Lazare pense toujours à Louise, et va même, jusqu'à Roder près de sa maison. Il ne se justifie pas auprès de Pauline, qui pourtant n'attend que ça. Mme Chanteau déteste plus que jamais Pauline. L'enflure de Mme Chanteau qui avait disparu, monte maintenant jusqu'au genou. Mme Chanteau demande à Véronique de ne pas prévenir Lazare. Véronique dit ce qu'elle sait à Pauline. Cette révélation amène beaucoup d'émotions en Pauline, qui soupçonnait plus ou moins une partie de la vérité, même si elle a combattu ses idées. Après que la bonne lui ait appris la maladie de Mme Chanteau, Pauline s'inquiète pour sa tante. Lorsque Lazare finit par apprendre la maladie de sa mère, l'enflure a gagné le ventre. Lazare pense que sa mère est perdue, et il relie les symptômes à une maladie de cœur. La maladie de Mme Chanteau provoque beaucoup d'émotions en Lazare, qui se morfondent, et n'agissent pas. Poussée par Véronique, Pauline monte dans la chambre de Mme Chanteau, et s'occupe d'elle. Mme Chanteau ne souffre pas, et ne semble pas comprendre son état. Par contre, elle souffre psychologiquement en ressassant les mêmes souvenirs. Elle pense que Pauline cherche à la tuer, et à l'empoisonner, blessant par la même la jeune femme. Le cas de Mme Chanteau ne fait qu'empirer. Sur une suggestion de Pauline, le médecin et le prêtre vont préparer M. Chanteau à la prochaine mort de sa femme, mais il ne semble ne pas vouloir voir la vérité en face. Véronique pousse Lazare à faire un tour d'or avec le chien, car le jeune homme reste assis comme une âme perdue dans la cuisine. Le chien a maintenant 14 ans, et n'a plus la forme. Dans son agonie, Mme Chanteau se remémore à haut voie des instants de son passé. Lazare devient de plus en plus fou, et semble perdre la tête. Après avoir vu l'état de sa mère, il s'enfuit. Comme le chien le suit, il lui lance les pierres. Quand il semble voir un cierge, il revient à la maison. Il reste dans la cuisine, mais devine que sa mère est morte. En réalité, elle est en train d'agoniser. Après la mort de Mme Chanteau, Pauline descend annoncer la nouvelle à Lazare et Chanteau. Lazare et Chanteau devinent la vérité, avant que Pauline ne la dise. M. Chanteau n'a pas vu sa femme depuis le début de sa maladie, car son fauteuil l'empêche de monter à l'étage où se trouve la chambre de sa femme. La cérémonie sera célébrée à Bonneville, mais le corps sera enterré à Caen. Le fauteuil de M. Chanteau est roulé jusqu'au couloir, car il veut assister à la descente du cercueil dans l'escalier. Lazare et Pauline suivent le cercueil, tandis que M. Chanteau et Véronique restent à la maison. Quand Lazare et Pauline reviennent de Caen, il y a une tempête, comme lorsque Mme Chanteau avait amené Pauline à Bonneville. Une fois arrivées, ils apprennent que la marée est en train de détruire les épis. Ils se rendent tous les deux sur la plage. Les vagues sont en train de détruire la construction. Les habitants se moquent du projet ridicule de Lazare. Pauline et son cousin rentrent chez eux. L'océan détruit plusieurs maisons du village. Lazare ne parvient pas à faire son travail de deuil. Les objets qu'il rencontre lui rappellent sa mère. Ne croyant pas à la vie dans l'au-delà, il ne pense pas pouvoir rejoindre sa mère dans un autre monde. Du cimetière, Lazare regarde l'abbé en train de jardiner ses légumes. Lazare a envie d'être comme cet homme, car, bien que pauvre, l'abbé semble être heureux. Lazare vient le voir plusieurs fois. Un jour, Pauline vient les déranger. Elle a invité le docteur à déjeuner, elle invite Lazare, et l'abbé à venir eux aussi. La maison est un peu plus joyeuse. Pauline reforme les dîners du samedi que présidait Mme Chanteau. Alors que les habitants de la maison reprennent leur joie de vivre, seul Lazare reste triste. Le docteur fait des reproches à la jeunesse qui se comporte comme le jeune verteur. Pauline révèle d'où lui vient sa joie de vivre. Elle pense aux autres, et non à elle-même. Pauline devient la maîtresse de maison. Bien qu'elle en ait dit récemment du mal, Véronique est attristée de la mort de sa patronne. Pauline songe à prendre une décision concernant le mariage après la période de deuil. Elle pense à redonner sa parole à Lazare s'il ne l'aime plus. Elle veut se réconcilier avec Louise. Pauline tente d'apporter de la joie à la maison. Elle y arrive avec Véronique et son oncle, mais pas avec Lazare. Le jeune homme est de nouveau épouvanté par la mort. Il pense hériter de la maladie de sa mère. Il devient hypochondriaque. Il note sur un almana les nuits où il est visité par la mort. Il a l'impression que c'est la dernière fois qu'il voit telle ou telle chose, et il commence à avoir des toques. Pauline ne parvient pas à soulager les mots de son cousin. Lazare a mal pris le fait que les pêcheurs se soient moqués de sa construction. Maintenant, ils se moquent de leur misère. Après les nouvelles pertes de leur maison, les pêcheurs se sont considérablement appauvris, et sont devenus alcooliques. Pauline continue ses largesse auprès des enfants misérables du village. Un jour de pluie, elle les amène à la maison. Lazare est contre la présence du fils Outelard, qui nous apprend que ses parents le battent, quand il ne vient pas à la maison de M. Chanteau. Pauline travaille à l'admission de la mère Cuche aux incurables de Bayeux. Le fils Cuche dit que sa mère ne voudra pas s'y rendre. De la fille Gonin, nous apprenons que sa mère et son compagnon frappent toujours sur son père qui devient de plus en plus paralysé. Lazare a vu le fils Cuche s'acoquiner avec la fille Gonin. Les biens que Pauline donne, et qui devraient aller au père vont à la fille, à la mère et au beau-père. La fille Gonin est déjà ivrogne. La petite tourmale raconte les malheurs de sa famille. Lazare rétablit la vérité. La fille Edbolle a timbal de Pauline. Le chien de la famille est de plus en plus mal. Le docteur Cazenov lui diagnostique une dégénérescence cancéreuse des reins. Un jour que le chien parvient à s'échapper de la remise dans laquelle il était enfermé, Lazare tente de le faire jouer au jeu du sucre qui tourne autour de la table. Hélas, le chien est trop malade pour encore jouer à ce jeu. Lazare remet le chien dans la remise. Dans la nuit, Lazare décide d'aller voir le chien. Il le trouve agonisant dans une mare de sang. Lazare assiste à la mort du chien de sa mère. Pauline vient le rejoindre. Elle ne peut rien faire pour lui. Lazare ne fait rien et s'ennuie. Pauline pousse son cousin à avoir de nouveau de l'intérêt pour ses épis. Les nouveaux travaux coûteront 4000 francs. Pauline avance une nouvelle fois l'argent. Après la visite d'un ingénieur, le conseil général refuse de donner une subvention. Les 4000 francs du devis se changent aux 8000 francs. Il ne reste à Pauline plus qu'une quarantaine de 1000 francs. Pauline est majeure, ce qui fait qu'elle n'est plus sous la curatelle du docteur. Maintenant que Mme Chanteau est décédée, c'est elle qui tient les finances de la famille. La maisonnée doit vivre avec 400 francs par mois. Pauline est très économe. Après avoir retrouvé un gant de Louise, Lazare se remet à la désirer. Pauline se rend compte que le comportement impossible de Lazare est dû à l'absence de Louise. Survient alors une crise en elle pour savoir si elle doit appeler Louise ou ne pas le faire. Alors que Pauline était partie à Caen, pour gérer les rentes de la famille, elle revient avec Louise. Après un moment de gêne, le comportement de Lazare s'améliore. Louise et Lazare ont du désir l'un pour l'autre. Pauline trouve le gant que Lazare avait trouvé peu auparavant. Elle comprend que Lazare aimait Louis bien, avant qu'elle les fasse rencontrer de nouveau. Un nouveau schisme se forme en Pauline, car une partie d'elle-même souhaite un mariage entre Lazare et Louise, tandis que l'autre partie souhaite garder Lazare pour elle. Si Lazare et Louis se marient, Pauline a conscience qu'elle ne parviendra pas à rester dans cette maison. Elle parle de son projet au docteur, qui est heureux de son souhait de quitter cette maison, et qui lui parle d'une place de demoiselle de compagnie auprès d'une de ses vieilles parentes. Trois jours plus tard, la réponse pour le travail est positive pour la jeune femme. Pauline parle déjà à Louise. Elle avoue savoir que Louise et Lazare s'aiment, et elle dit qu'elle aimerait les marier. Louis devine la vérité, c'est-à-dire que Pauline aime toujours Lazare, mais elle finit par accepter la proposition. Le même jour, Pauline va voir Lazare dans sa chambre. Elle lui dit qu'il vaut mieux qu'il ne se marie pas avec elle et elle le pousse dans les bras de Louise. Lazare ne se laisse pas faire, car accepter ce mariage serait être encore plus bas qu'il ne l'est déjà. Lazare se fait à cette idée peu à peu. Après un mois de formalité, Lazare et Louis se marient. Quand Pauline revient dans la maison, elle ressent un vide. Lorsqu'elle se déshabille, elle pense aux deux jeunes mariés. Elle a ses règles. Pauline ne se mariera pas. La veille de son départ, Pauline prévient M. Chanteau de son choix. M. Chanteau lui avoue qu'il aura bientôt une crise, car il a mangé du perdreau, lorsque Pauline était au mariage. A cause des douleurs de M. Chanteau, Pauline est obligée de retarder son départ. Elle a peur de rencontrer le nouveau couple dans la maison. Lazare s'installera à Paris, et il travaillera dans une compagnie d'assurance. Ne pouvant abandonner son oncle, Pauline reste à Bonneville. Pauline vit une vie monotone et calme et réglée à Bonneville. Au début, Lazare lui écrivait régulièrement des lettres dans lesquelles il disait être heureux de son travail, puis les lettres se sont espacées. Pauline paie des réparations pour la maison dont le montant est de 10 000 francs. La fortune restante de Pauline est d'une quarantaine de 1000 francs. Elle continue ses charités auprès des enfants malheureux de son village. Par une lettre, Lazare la prévient qu'il reviendra le lendemain, après 18 mois d'absence. Il revient mais seul. Sa femme, supportant mal sa grossesse, a été envoyée à la montagne. Lazare n'est revenu que pour 15 jours à Bonneville, où il souhaite finir d'écrire son drame. Pauline ne peut donc pas partir. Pauline a adopté un nouveau chien, qui devait être grand et beau, mais qui est hideux et agressif. Lazare a des ennuis d'antan dans son couple, il n'aime plus le monde des affaires, et il veut tenter sa pièce à Paris. Pauline devine que c'est la peur de la mort de Lazare, qui s'est immiscée dans le couple. Lazare a passé à sa femme ce mal. Son cousin a peur de sa propre mort, mais aussi de celle de Louise. Lazare frise maintenant la quarantaine et plusieurs de ses amis sont morts. A cause de son obsession, Lazare n'a plus été capable de travailler, et est devenu difficile à vivre. La grossesse de sa femme n'a fait qu'enimer les choses. Pauline prend conscience que Lazare et Louise ne s'aiment déjà plus. Elle s'est sacrifiée pour rien. Elle pense qu'elle aurait dû épouser Lazare. Ce dernier et Pauline sont amis comme autrefois. Ils rencontrent plein de souvenirs, et au final rien ne semble avoir changé. Lazare n'écrit pas sa pièce, et prolonge son séjour. Pauline et son cousin rencontrent Boutigny, qui a réussi sa vie, et est devenu riche. Il est parvenu au bout des expériences de Lazare sur les algues. Un jour de promenade, tous les deux trouvent une maison qui est en train de s'enflammer. Une femme les prévient que son enfant est à l'intérieur. Lazare entre dans la maison en feu. Il en ressort avec l'enfant, qui est à peine brûlé. Lazare éternit son séjour à Bonneville. Il avoue à Pauline avoir rêvé de s'expatrier en Océanie avec elle. Il se rapproche dangereusement. Alors qu'elle est sur le point de céder, Pauline parvient à s'échapper, et à s'enfermer dans sa chambre. Car elle s'ennuie chez sa belle-sœur, Louis finit par venir à Bonneville. Lazare l'accueille rudement. Puisque le couple pense rester un long moment, Pauline songe à partir. Louise est malade à cause de sa grossesse. À cause des douleurs, elle devient agressive envers son entourage. Elle finit par accepter que l'on fasse venir la sage-femme nommée Madame Boulant. Lazare est envoyé chercher la sage-femme. Car il met trop de temps, Véronique est envoyée à son tour. Lazare revient tardivement avec Madame Boulant, car la sage-femme s'occupait d'un autre accouchement. Le bébé de Louis se présente mal. Lazare est envoyé chercher un médecin, car le cas est trop complexe pour une sage-femme. Véronique revient de sa course en colère, car elle s'est déplacée pour rien. La poche des os se brise. Pauline et la sage-femme s'occupent comme est le peuple de Louise qui souffre le martyr. Après une longue attente, Lazare revient avec le médecin. Lazare et Pauline sont envoyés au rez-de-chaussée. Le docteur leur demande s'il doit sauver l'enfant ou la mère. Puisqu'ils ne parviennent pas à se décider, le docteur va tenter de sauver les deux. Cazenov replace l'enfant, puis le fait sortir par les pieds. Il s'agit d'un garçon. L'enfant ne parvient pas à respirer. Pauline s'en occupe en le frictionnant dans la chambre de la tente, tandis que le médecin s'occupe de la mère. Puisque les frictions ne fonctionnent pas, Pauline pratique le bouche-à-bouche. Pauline se rend compte qu'elle ne sera jamais mère. Elle pense qu'elle aurait pu donner un fils fort à Lazare. Pauline parvient à sauver l'enfant. Pauline devait partir le lendemain, mais elle ne partira pas. Pauline sort sur la terrasse avec Chanteau, et le garçon nommé Paul, qui a maintenant 18 mois. Louise et Lazare logent maintenant dans la chambre de la tente. Louise est fâchée, car son mari n'est toujours pas de retour de son affaire à Caen. Pauline a mis une partie de son argent dans une assurance de sorte que l'enfant touchera une somme à sa majorité. Véronique a disparu depuis deux heures. Pauline pense qu'elle est partie à Verchemont, pour savoir s'il n'y avait pas de canard vendu moins cher que celui qu'elle a acheté. La mère a englouti les épis, mais aussi les dernières maisons de Bonneville. Les quatre mendiants dont s'occupe Pauline viennent à la maison. Le fils Outelard a connu la mort de son père, et il vit maintenant en concubinage avec sa belle-mère. La petite prouane s'est blessée en tombant, car elle est ivre. Le docteur Cazenov a réussi à obtenir une place pour la mère Cuche aux incurables de Bayeux et Pauline, est parvenue à trouver une place d'homme d'équipe au fils Cuche. Ni l'un, ni l'autre n'acceptent qu'on les tire de leur misère. La petite Tourmale est encore une voleuse et son père est en prison. La petite Gonin vient avec son enfant. Son père est mort dans son coffre à charbon, et sa mère et son compagnon lui font des misères. Lazare rentre enfin. Sa femme lui dit de monter dans leur chambre. Une dispute éclate entre eux. Louis reproche à Lazare de revenir en retard, et lui fait des reproches au sujet de l'argent perdu, et de ce village où elle s'ennuie. Pauline parvient à les calmer, et à les réconcilier. Paul a fait ses premiers pas la veille. Pauline enjoint son neveu à faire quelques pas vers son père, puis vers son grand-père. Elle l'envoie ensuite de l'un à l'autre. Elle ne compte pas se marier, et considère Paul comme son enfant. L'abbé Horteur vient prévenir que Véronique s'est pendue au poirier. Plusieurs problèmes de santé sont mentionnés dans le roman. Monsieur Chanteau est atteint de la goutte. Madame Chanteau a peut-être une maladie du cœur. Nous avons Lazare qui craint de mourir de la même maladie que sa mère. Lazare est un personnage qui est atteint d'une maladie mentale qui le rend instable. Louise est de frêle constitution. Son accouchement sera très difficile. La folie d'Adélaïde Fouque n'est pas mentionnée, mais elle plane plus ou moins sur les personnages. Les enfants malheureux de Bonneville ont des problèmes physiques ou mentaux. La maladie psychologique semble précéder la physiologique. Monsieur Chanteau est une serpillière avant de tomber malade. Madame Chanteau fait preuve de méchanceté gratuite avant de tomber malade. Véronique dira même que la méchanceté de Madame Chanteau lui est tombée dans les genoux. L'agressivité gratuite de Madame Chanteau peut trouver son explication dans le fait que la maladie de Madame Chanteau date bien plus avant que son premier gonflement des pieds. Pauline connaît un grand moment de jalousie avant de tomber malade. Louise a été abandonnée à la montagne par son mari, et a été accueillie rudement par Lazare avant d'avoir un accouchement difficile. Au final, c'est l'être, qui semble le plus malade, c'est-à-dire Monsieur Chanteau, qui est toujours présent. Madame Chanteau est décédée alors qu'elle semblait pleine de vitalité. Véronique a mis fin à ses jours, alors qu'elle semblait robuste psychologiquement. Le chien grand et fort est mort d'une maladie des reins. Face au personnage malade, Pauline est une fille, puis une femme robuste, qui aurait pu donner un enfant sain à Lazare. Même si son fléguement aurait pu lui apporter la mort, elle parvient à en guérir, et à sortir de sa convalescence. La maladie est là pour nous montrer que Pauline est assez forte, pour combattre la maladie. La douleur pousse les autres personnes à être méchants. C'est le cas de Monsieur Chanteau, de Madame Chanteau et de Louise. Seule Pauline reste aimable même dans la maladie. Pauline est équilibrée psychiquement. Avec peu, elle parvient à beaucoup. Elle arrive à apprendre la médecine grâce au livre laissé par Lazare, alors que son cousin a raté sa seconde année. Pauline aurait pu suivre des études, mais sa tante ne lui a appris ce qu'elle voulait bien lui laisser apprendre, et l'accès à l'éducation pour les femmes n'était pas le même que pour les hommes. Pauline aurait pu devenir médecin, car elle aimait aider les autres. C'est elle qui insuffle à Lazare l'idée de devenir médecin, car c'est son propre rêve. Elle soigne les enfants malheureux du village, et elle veut aider Louise lors de son accouchement. Pauline a cette capacité d'adaptation qui est étonnante. Elle parvient à se transformer en préparatrice pour Lazare. Elle prend les rênes de la maison, et sait cuisiner alors que personne ne semble le lui avoir appris. Elle a aussi le bon sens de savoir qu'elle est en train de se faire escroquer par sa famille. Après les défaites de Lazare, elle sait aussi que les projets de Lazare ne tiennent pas debout. Lorsque les enfants malheureux ont grandi, elle se rend compte qu'elle n'a rien corrigé de leur travers. Les enfants ne rectifient pas leur tort, ne veulent pas toujours de son aide et la vol même. En un certain sens, elle conduit le vice à se développer. Si elle continue de donner son argent, c'est car elle veut soulager la misère, et si elle le fait c'est pour être aimée. Enfant, elle n'a pas supporté que la famille s'intéresse à lui plutôt qu'à elle-même. Elle a frappé le chien, car celui-ci avait eu le malheur de quémander auprès de Louise, et non d'elle-même. Pauline se sacrifie plusieurs fois, et l'effectue plusieurs fois des sacrifices financiers. Elle a un rôle d'infirmière auprès de Chanteau, alors que ce ne devrait pas être son rôle. Il se passe exactement la même chose, lorsque Mme Chanteau tombe malade. Pauline se sacrifie en permettant la liaison, puis le mariage entre Louise et Lazare. En autorisant cette liaison, Pauline ne sera jamais femme et jamais mère. En s'occupant de Paul, Pauline assume un rôle qui ne devrait pas lui revenir. En venant vivre à Bonneville, elle est complètement coupée de son nom de Paris. La famille Chanteau, Pauline, et Véronique sont cloîtrées. Ils sont la plupart du temps chez eux. La maison comporte un rez-de-chaussée, un premier étage et un second étage. La maison doit s'étirer en hauteur. Ces personnages mêlent peu aux autres habitants constitués principalement de pêcheurs, qui se moquent d'eux. Ils ont pour amis un abbé et un médecin qui sont tous deux peu efficaces dans leur métier. Ils sont également bloqués par la mer. Nous n'assistons pas aux échappées des personnages hors de Bonneville. Les voyages à Paris ou à Caen ne nous sont que rapportés. Seules les femmes sont actives dans ce roman. Véronique s'occupe du ménage et des repas. Madame Chanteau va chercher Pauline à Paris, puis s'occupe des finances de la famille et de Pauline. La jeune femme prend les rênes de la maison après le décès de Madame Chanteau. Avec le temps, elle parvient à diriger Lazare et ses manies, ou du moins à les retarder. Les hommes sont au contraire passifs. L'abbé a renoncé à diriger son cheptel. Le docteur ne fait rien, laisse la nature agir, ne prescrit des remèdes que lorsqu'on le pousse. Le seul moment où il agit est lors de l'accouchement. Le docteur ne remplit pas du tout son rôle de curateur. Monsieur Chanteau se fait marcher sur les pieds par sa femme. C'est elle qui a vendu la maison de Caen, c'est elle qui a fait le pacte avec Davoine. Monsieur Chanteau s'implique peu, et laisse sa femme agir et décider seul, et à sa place. Lazare va de mauvais choix en mauvais choix. Il passe de la musique, à la médecine, aux algues, aux épis, aux assurances et enfin à l'écriture d'un drame. Ses choix amoureux suivent le même désordre. Il désire Pauline, puis Louise, puis de nouveau Pauline. Le schéma est toujours le même. Lazare a un rêve. Il n'a pas d'argent pour concrétiser ce désir. Il tombe dans une crise. Pauline l'aide à concrétiser son rêve en lui donnant de l'argent. Lazare est tout d'abord enthousiaste, mais différents problèmes se lèvent. Lazare prend en dégoût ce qu'il aimait faire. Il s'ensuit une face sombre, qui ne prend fin qu'avec l'apparition d'un nouveau rêve. Nous comprenons vers la fin que ce que déterminent ces vagues, est la peur de la mort. Quand elle n'est pas présente, il commence à construire des projets pharaoniques. Quand la peur est présente, il n'arrive plus à rien faire. Quand on se penche sur les raisons du comportement de Madame Chanteau, nous la comprenons également. Cette femme a quitté son milieu aisé, et elle aurait aimé le rejoindre. Son mari ne pourra pas la ramener à son milieu d'origine à cause de sa maladie. Elle a alors placé tous ses espoirs sur son fils. Madame Chanteau va même, jusqu'à s'aveugler elle-même. Ainsi, elle ne s'aperçoit pas de l'incompétence de son fils, et elle est persuadée que Lazare réussira dans ses projets et remboursera Pauline. Dans son agonie, elle dit tout au démoment de sa jeunesse. Elle est donc nostalgique de ce temps, où elle vivait une vie bien différente. Les mauvais choix semblent héréditaires dans la famille. Mademoiselle de la Vinière s'est trompée en épousant M. Chanteau. Madame Chanteau semble avoir fait un mauvais choix en se tairant elle, et son mari à Bonneville. Madame Chanteau n'aurait pas dû faire commerce avec d'avoine. Lazare est en réalité le mélange de ses parents. Il ressemble à Chanteau lors de ses phases dépressives. Comme son père, il ne fait rien, et il devient aussi égoïste que son père. Lors de ses phases de manie, il fait des projets qui tombent à l'eau comme « en a déjà fait sa mère ». Madame Chanteau est manipulatrice. Elle parvient à mettre tout le conseil de famille, dans sa poche et même sa charre, qui pourtant ne paraissait pas facile à manœuvrer. Le fils fait aussi preuve de manipulation quand il menace de se suicider, ou quand il menace de partir vivre dans un autre pays. Au début du roman, Madame Chanteau paraît vouloir faire attention à la fortune de Pauline. Le premier accroc au paquet de titres a lieu au moment où Lazare veut construire une usine pour le traitement des algues. Or, Madame Chanteau a un comportement qui n'est pas normal, avec l'argent qui se situe bien avant. Les Chanteau ne sont pas riches, puisque 3000 francs de rente paraissent bien peu, pour mener leur train de vie à la campagne. Cependant, cela n'empêche pas Madame Chanteau d'inviter à dîner tous les samedis, l'abbé et le docteur. Cela n'empêche pas d'inviter Louise à venir prendre des vacances. Lors de la première soirée, Madame Chanteau en fait trop avec les titres. Une fillette ne peut pas être intéressée par son héritage. De son retour de Paris, nous apprenons que Madame Chanteau s'est fait rembourser le voyage. De plus, elle touche une pension pour élever Pauline. Elle ne le fait pas par bonté d'âme. La pension de Pauline s'élève à 800 francs, ce qui paraît élevé pour une fillette de 10 ans. La famille vivait alors avec 3000 francs de rente sachant que la famille comportait deux adultes et un jeune homme, et qu'il ne semblait pas se priver. Si Madame Chanteau n'envoie pas Pauline en pension, c'est peut-être par pingrerie. Le problème peut même se situer encore plus loin. Le commerce qu'elle passe avec d'avoine est mauvais, et ressemble à l'accord que Lazare passe avec Boutini. Même si Pauline se dépouille, la plupart du temps, toute seule de son argent, elle est tout de même une victime. Durant une grande partie du roman, elle est mineure. Elle ne possède donc pas encore les facultés pour comprendre la situation. Lorsqu'elle fait son premier prêt pour l'usine, elle n'est qu'adolescente. Est-il difficile d'obtenir une grosse somme d'argent de la part d'une enfant que l'on a chez soi, et qui n'a plus de parents ? Sa nature généreuse la pousse à consentir à des demandes qu'elle ne devrait pas accepter, et à faire d'elle-même des actes qui auraient plus tard de lourdes conséquences. Puisque Pauline ne peut pas être autrement que généreuse, lui demander quelque chose revient utiliser sa faiblesse. Pauline n'est pas entourée de personnes qui pourraient l'aider. Les personnes faisant partie du conseil de famille se situent tous loin de Bonneville. Le docteur ne peut rien faire dans l'intérêt de Pauline, car il est l'ami de la famille. Véronique, qui lui dévoile une partie de la vérité, n'est pas entièrement libre, puisqu'elle est l'employée des Chanteaux, et qu'elle apprécie malgré tout sa maîtresse. Madame Chanteau et son fils ont pour point commun le fait de ne pas supporter le poids de leur erreur. Ainsi Madame Chanteau porte la faute de son contrat, avec d'avoine sur le dos de son mari, alors qu'il en est nullement coupable. Ne supportant pas d'avoir volé sa nièce, elle est agressive envers Pauline, et ne peut s'empêcher de faire des remarques, lorsque Pauline donne des biens, ou de l'argent aux enfants malheureux. Cette haine des enfants du village se retrouve également dans Lazare. Le cousin ne supporte pas le fait d'avoir volé Pauline. Lorsque lui, le couple Chanteau, le médecin et Pauline sont dans la chambre de Madame Chanteau, Lazare frappe le chien au moment, où l'on parle des affaires financières de Pauline. Les êtres s'en prennent à ceux qui se situent en dessous d'eux. Il y a des personnages, qui s'en prennent à d'autres personnages. Puisque personne se situe en dessous de Pauline et de Lazare, ceux-ci s'en prennent au chien. Lazare est un personnage qui est rempli de contradictions. Durant un long moment, il ne comprend pas que Pauline est devenue une femme. Or plus tard il embrasse Louise en cachette, alors qu'il doit se marier avec Pauline. Lors de la maladie de Pauline, il semble voir Pauline seulement comme un frère. Or plus tard il cherche à avoir une aventure, avec Pauline alors qu'il est marié à Louise. Lazare est capable de soigner Pauline et son chien. Cependant, il est incapable de soigner son père et sa mère. Alors qu'il a assisté à la mort de son chien, il n'assiste pas à la mort de sa mère. Lazare a des phases durant lesquelles il n'entreprend rien. Quelquefois, il a des moments de courage, qui proviennent d'on ne sait où. C'est le cas, lorsqu'il sauve Pauline de la noyade, lorsqu'il soigne Pauline, ou lorsqu'il sauve l'enfant de la maison en feu. Plus que deux personnages, Lazare semble en abriter trois. Le dépressif, celui qui construit des châteaux en Espagne et le courageux. La dispute qu'ont Louise et Lazare, dans le dernier chapitre est révélatrice. Louise n'est pas Pauline. Elle n'hésite pas à faire des reproches, que Pauline n'a jamais adressées à son cousin. La manière dont Lazare agissait avec Pauline se retrouve dans la manière dont il se comporte avec Louise. Sa femme lui reproche à Lazare d'utiliser son argent, et de bien mal l'utiliser. Elle l'accuse de la faire vivre dans un village isolé où elle s'ennuie. Elle le blâme également son retard. Face à ces accusations, Lazare comme en son habitude ne supporte pas le poids d'une responsabilité. Comme précédemment, il s'emporte en faisant entrevoir une volonté de partir à l'étranger. Lazare est l'entité de sa cousine. Pauline aime avoir une vie paisible, monotone et réglée, alors que Lazare a besoin d'action, et se plaint, lorsqu'il s'ennuie. Pauline aime aider les autres de manière inconditionnelle, alors que Lazare le fait de manière sélective. Il ne s'occupe pas de son père et de sa mère. Il s'occupe par contre de Pauline et du chien. Il déteste quand les enfants miséreux sont chez lui. Il est parfois incapable d'empathie comme, lorsqu'il est incapable de comprendre pourquoi les pêcheurs ont construit leur maison, si proche de l'océan. Au fil du temps, Pauline paraît être la même, et ne semble pas vieillir. Ses règles sont là pour nous dire qu'elle a encore la possibilité d'enfanter, et que son sacrifice est un gâchis. Lazare, au contraire, semble vieillir avant l'heure. Il paraît de plus en plus courbé au fil du roman. Pauline fait des choix qui proviennent d'elle-même. C'est elle qui décide d'aider les enfants malheureux, c'est elle qui prend l'initiative de sauver Paul, c'est elle qui décide d'élever l'enfant. A l'inverse d'elle, Lazare ne fait des actions que parce qu'il a été influencé par quelqu'un. S'il a décidé de faire de la musique c'est, car un de ses professeurs lui avait prédit un avenir de gloire. S'il suit des études de médecine, c'est car Pauline lui a insufflé l'idée. Le rêve de l'usine d'algues a suivi l'idée d'herbelin. L'inspiration des épis vient de sa cousine. S'il travaille dans les assurances, c'est, car son beau-père lui a offert le poste. Son désir d'être écrivain provient d'on ne sait où, mais il est à parier qu'elle ne vient pas de lui. L'idée de se marier avec Pauline provient de sa mère. S'il se marie avec Louis c'est, car Pauline l'a poussé dans cette direction. A cause des échecs de ses projets, Lazare ne pourra représenter ce qu'il veut montrer grâce à la musique et à la littérature. Il ne pourra pas s'enrichir grâce à son commerce des algues, et il ne pourra pas être admiré grâce à la construction des épis. Avec cette construction, Lazare cherche surtout à sauver le village, et non les habitants. Pauline ressemble parfois à Lazare, quand elle ressent un mal-être. C'est le cas, lorsqu'elle est confrontée à un dilemme. Ceci est le cas trois fois dans le roman. La première fois a lieu, lorsqu'elle doit choisir entre donner de l'argent, et suivre l'éducation de ses parents. La seconde fois a lieu, lorsqu'elle doit choisir entre faire revenir Louise, et la garder au loin. La troisième fois a lieu, lorsqu'elle choisit entre le fait de marier Louise et Lazare, et garder Lazare pour elle. Ce sont des moments de fortes tensions psychologiques durant lesquels Pauline parvient à en perdre le sommeil. Seule la générosité, la sauve de ce malaise. Alors que Lazare est inconstant, Pauline est la constante même. Depuis que la tente l'a amenée à Bonneville, elle n'a pas habité ailleurs. Tout au long du roman, elle vit dans la même maison. Alors qu'elle aurait pu avoir un poste de demoiselle de compagnie, Pauline reste auprès de M. Chanteau pour le soigner. En ne s'en allant pas, Pauline continue de se faire dévorer par cette famille, mais aussi elle ne mène pas sa vie. Elle n'a pas de métier, pas de mari et pas d'enfant. Quoi qu'elle soit de moins en moins riche, elle continue ses libertés auprès des enfants malheureux du village. A la fin du roman, nous savons qu'il reste encore de l'argent à Pauline, mais qu'il en reste peu. Nous devinons que la faible somme servira encore à aider d'autres personnes que la propriétaire. Que deviendra Pauline alors qu'elle n'aura plus d'argent ? Véronique avait espéré que sa patronne ne met pas Pauline à la porte, lorsqu'elle serait ruinée. Mme Chanteau semblait être du même avis que son employée, mais l'était-elle vraiment ? Fort heureusement la ruine de Pauline se déroulera après le décès de Mme Chanteau. La famille Chanteau, dans sa malchance, a tout de même de la chance. Alors qu'elle habite Bonneville, et que les maisons des pêcheurs sont détruites l'une après l'autre par l'océan, la maison des Chanteau n'est étrangement jamais détruite. Cette famille touche encore assez de rentes pour pouvoir vivre sans travailler. Sans cela, ils auraient pu finir comme les familles de pêcheurs, dont nous apprenons les réelles existences à travers leurs enfants. Les villageois ont au moins l'excude de la pauvreté, pour expliquer les actes. Les Chanteaux ne l'ont pas. Il ne rougissait pas de son origine, et Mme Chanteau tolérait le pont sur la cheminée, malgré l'humeur que lui causait cette curiosité encombrante, qui lui rappelait son mariage, avec un fil d'ouvrier. Mais déjà la petite fille n'écoutait plus son oncle. Par la fenêtre, elle venait d'apercevoir l'horizon immense, et elle traversa vivement la pièce, elle se planta devant les vitres, dont les rideaux de mousseline étaient relevés à l'aide d'embrasses de coton. Depuis son départ de Paris, la mer était sa préoccupation continuelle. Elle en rêvait, elle ne cessait de questionner sa tante dans le wagon, voulant savoir, à chaque coteau, si la mer n'était pas derrière ses montagnes. Enfin, sur la plage d'Aromanche, elle était restée muette, les yeux agrandis, le cœur gonflé d'un gros soupir. Puis, d'Aromanche à Bonneville, elle avait à chaque minute allongé la tétore du cabriolet, malgré le vent, pour voir la mer qui les suivait. Et, maintenant, la mer était encore là, elle serait toujours là, comme une chose à elle. Lentement, d'un regard, elle semblait en prendre possession. La nuit tombait du ciel livide, où les bourrasques fouettaient le galop échevelé des nuages. On ne distinguait plus, au fond du chaos croissant des ténèbres, que la pâleur du flot qui montait. C'était une écume blanche toujours élargie, une succession de nappes se déroulant, inondant les champs de varec, recouvrant les dalles rocheuses, dans un glissement doux et berceur, dont l'approche semblait une caresse. Mais, au loin, la clameur des vagues avait grandi, des crêtes énormes moutonnaient, et un crépuscule de morts pesait, au pied des falaises, sur Bonneville-désert, calfeutrait derrière ses portes, tandis que les barques, abandonnées en haut des galets, gisaient comme des cadavres de grands poissons échoués. La pluie noyait le village d'un brouillard fumeux, seule l'église se découpait encore nettement, dans un coin blême dénué. Pauline ne parla pas. Son petit cœur s'était de nouveau gonflé, elle étouffait, et elle soupira longuement, tout son souffle parut sortir de ses lèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada